Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneurs, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un entrepreneur atypique, un entrepreneur hors pair. Il s'agit d'Issa Baba Ahmed. Isa Baba Ahmed, c'est un entrepreneur, un grand entrepreneur nigérien. Et donc, il a un parcours hors pair. Et je peux, à partir de son parcours, on peut s'inspirer, comment il a développé ses entreprises et être aujourd'hui parmi les grands, surtout dans la région ouest africaine, les grands entrepreneurs, surtout, je peux dire aussi, en Afrique. Donc, Isa Baba Ahmed, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, à l'école, qu'on le dit, à l'école conventionnelle. Et l'école, qu'on dit, l'école française, il n'a pas été à cette école. Mais c'est quelqu'un qui a commencé à être commerçant, à bas âge, a commencé à vendre des petits trucs. Et à un certain moment, il a commencé à multiplier ses entreprises. Aujourd'hui, c'est lui, il est le PDG d'une compagnie qu'on appelle Oriba Holding. Donc, Oriba Holding, c'est lui qui est le président, président, directeur général de ce groupe d'entreprises, société anonyme. Et Baba Ahmed est, franchement, je vous assure, c'est un entrepreneur hors pair. Donc, il est dans beaucoup de domaines. Il a beaucoup de stations d'essence au Niger, je crois, minimum une quarantaine. Et il est dans l'agroalimentaire. C'est lui qui détient la grande production de jus au Niger. Il est dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de construction des matériaux, de confection des matériaux de construction, et dans l'énergie, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, il investit, il est investisseur dans beaucoup d'entreprises, en Afrique et aussi dans le monde. Et c'est l'un des premiers riches, il fait parmi les riches du Niger, si peut-être, si on n'a pas vraiment les chiffres exacts. Donc, il peut être le premier riche même du Niger. Et donc, Baba Ahmed, c'est quelqu'un qui a beaucoup, il a vraiment un grand esprit entrepreneurien et il a développé. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, il n'a pas été à l'école, mais ce que Baba a pu faire, c'est qu'il s'est entouré, il s'entoure des technocrates, des gens qui peuvent vraiment l'aider à développer ces entreprises, des gens qui ont été à l'école, qui ont des expertises dans le domaine comptabilité technique, tout ça là. Il fait même appel à des experts, par exemple, le volet de construction, de production des matériaux, de production des matériaux de construction, des tuyaux de construction, etc. Tout ça là, il a fait l'expert à des experts indiens qui l'aident à faire cette production. Donc, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. Donc, l'un des éléments d'un entrepreneur, il faut savoir s'entourer. On n'a pas besoin d'avoir, de connaître tout dans le domaine que vous faites, mais si vous arrivez, vous savez bien vous entourer et c'est ce que Aïssa Baba Ahmed a su faire et que, même malgré son handicap d'être allé à l'école, il est parmi les grands entrepreneurs en Afrique. Donc, ça, c'est un aspect. Donc, il faut savoir s'entourer et c'est ce que Baba Ahmed a fait. Ce que Baba Ahmed fait aussi, il sait que lorsqu'il fait des bénéfices, il réinvestit dans d'autres business, dans d'autres domaines. Et donc, il prend un domaine. Lorsque ce domaine arrive à produire des bénéfices, il prend ces bénéfices-là et réinvestit dans deux domaines. Donc, Baba Ahmed a su vraiment, aujourd'hui, c'est pourquoi il est dans beaucoup de domaines, donc, il réinvestit dans deux domaines et donc, il a su faire la diversification, une bonne diversification. Et le domaine dans lequel il a fait l'énergie, par exemple, le pétrole, le centre, on a besoin de ça. L'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est... On ne s'en passe pas. Donc, il a su vraiment, dans l'immobilier, investir dans des domaines très stratégiques, domaines porteurs. Et donc, c'est la diversification qui a fait de lui aussi, aujourd'hui, ce qu'il est. Et aussi, l'une des stratégies de Baba Ahmed, comme il dit, lui, pour chaque deux ans, il fait des efforts pour lancer une autre entreprise. Chaque deux ans, les économies qu'il a faites, tout ça là, il réinvestit ça dans d'autres domaines. Vous voyez, une stratégie dont il s'est fixé un plan d'investissement. Chaque deux ans, je dois avoir une autre entreprise, je dois investir dans tant, 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 tant. Voilà. Donc, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, il faut aussi essayer de planifier les choses. Et lorsque vous faites une planification, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, franchement. Donc, voilà un parcours de quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'école. Aujourd'hui, il sait bien s'entourer des technocrates, des techniciens qui l'assistent et que ça marche bien. Et il arrive à faire des bénéfices dans cette entreprise. Et à chaque fois qu'il fait des bénéfices, il réinvestit. Il investit ça dans d'autres domaines. Et c'est pourquoi il est dans beaucoup de domaines. Et où il s'est fixé aussi des objectifs de lancer de business, de nouveaux business chaque deux ans. Et c'est ce qu'il observe. Et l'un des aspects que vous n'allez pas, vous allez trouver, ça fait sa spécificité, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il est discret. Vous allez même faire beaucoup de recherches. Vous n'allez pas beaucoup trouver sur lui. Et c'est quelqu'un qui est un grand entrepreneur. Et je pense que nous pouvons nous en inspirer de son parcours pour bien lancer nos entreprises. Il est passé d'un... Ce n'est pas quelqu'un qui est un riche, mais il a commencé depuis un petit commerçant. Et aujourd'hui, il a un grand PDG d'un grand groupe, le Oriba Orlin. Et voilà. Donc, on peut quitter de... Je peux dire de Géraud à un héros, à un grand entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est ça. Et il emploie. C'est un grand employeur. Au Niger, il emploie beaucoup de gens. Donc, c'est une fierté au Niger. En même temps, une fierté en Afrique. Donc, voilà ce que je pense qu'en Afrique, nous pouvons nous inspirer des parcours de tels grands entrepreneurs. Et comment ils ont procédé à faire l'école, leur école, et s'inspirer de ça. Et pour lancer nos entreprises, et savoir s'entourer, c'est un atout. Il faut développer ce leadership, c'est ça, et savoir bien investir, et comment multiplier la diversification. Vous allez voir, quand vous constatez, la plupart des grands entrepreneurs, ils ont su diversifier leur portfolio, les choses, et ça fait que vous regardez comme un homme, un entrepreneur comme Aliko Dangote, il est dans la diversification. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que vous allez voir, ils ont pu diversifier les choses, et franchement, si ça ne marche pas, l'autre marche, et ça fait que ça balance les choses. Voilà, donc, ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, avec un parcours d'un tel entrepreneur atypique, un entrepreneur qui a su, malgré un handicap de l'école, mais il est aujourd'hui ce qu'il est, et franchement, on peut s'inspirer de son parcours. Voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, j'espère donc que vous l'avez appréciée, et si vous cliquez sur la touche j'aime, et si c'est votre première fois, n'écoutez pas la vidéo sans vous abonner, abonnez-vous, abonnez-vous, on se retrouve à la prochaine vidéo, la révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant, je suis votre frère, ouro, ouro.